Pour peindre les pétales blancs, je vais utiliser des gris colorés, je vais utiliser le violet bleu, puisqu'il a déjà du bleu et du rouge, je vais lui ajouter un petit peu de jaune. Et pour foncer un petit peu plus la couleur de mon gris violet, je lui ajoute du vert, ici c'est du vert de Guinée. Lorsqu'on désire réaliser des gris colorés, on commence d'abord par faire un gris neutre, c'est-à-dire avec un bleu à environ 70%, un rouge à 20% et un jaune à 10%. Et si vous voulez obtenir un gris bleu plus froid, à ce moment-là, vous ajoutez un peu plus de bleu. Dans ce mélange, vous pouvez aussi ajouter un petit peu plus de jaune, vous obtiendrez un gris vert un petit peu plus froid. Et si vous ajoutez un peu plus de rouge à ce mélange, vous obtiendrez à ce moment-là un gris brun un petit peu plus chaud. Mais si vous voulez, je vous ferai une petite vidéo sur le sujet. Sur mon pétale humide, je viens poser mon jus afin qu'il puisse fuser. Et pour contrôler la fusion, j'utilise un pinceau propre et légèrement humide. Je peux ainsi, comme ça, prélever du pigment suivant les zones d'ombre ou de lumière. Pour le second pétale, je continue de la même façon. Merci. Merci. Avec un pinceau synthétique sec à poils très doux, j'adoucie ma surface et je n'oublie pas de l'essuyer à chaque passage. Je passe à mon troisième pétale blanc. Sur le pétale humide, je pose toujours le même jus vers les zones plus sombrées. Et je continue ainsi sur le reste du pétale et comme précédemment, je contrôle la fusion. Avec le pinceau liner et le pinceau rond, je vais maintenant venir renforcer les détails avec des jus un peu plus pigmentés. Pour cela, je vais utiliser la technique humide sur sec pour peindre les glacis. Merci. 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 Merci.